Bonjour, je vous présente aujourd'hui une nouvelle vidéo sur le passé composé. Je vous parle aujourd'hui du cas particulier des verbes qui utilisent deux auxiliaires au passé composé. Vous êtes prêts ? On commence ? Allons-y ! Tout d'abord, je vous rappelle ce que j'ai mentionné dans une vidéo précédente, c'est-à-dire comment se forme le passé composé. Donc tout d'abord, un auxiliaire, avoir ou être au présent, plus le participe passé du verbe. Donc pour l'auxiliaire, il faut choisir entre avoir et être. Mais comment peut-on décider s'il faut utiliser avoir ou être ? Il faut se poser certaines questions. Je vous rappelle très brièvement ce que je vous ai dit dans la vidéo précédente. Tout d'abord, est-ce que c'est un verbe pronominal ? Oui, utiliser être. Par exemple, se laver. Je me suis lavé, tu t'es lavé, il s'est lavé, etc. Être avec les verbes pronominaux. Ensuite, est-ce que c'est un des verbes ci-dessous ? Cette illustration s'appelle la maison d'être. Donc ce sont tous les verbes qui ne sont pas pronominaux, mais qui doivent utiliser être au passé composé. Donc dans ces cas-là, n'hésitez pas, c'est être. Par exemple, partir. Je suis parti, tu es parti, il est parti, etc. Si c'est un autre verbe, vous utilisez avoir. Par exemple, le verbe regarder. J'ai regardé, tu as regardé, il a regardé. D'accord ? Cela semble facile, non ? Il y a la situation des verbes pronominaux, la situation des verbes de la maison d'être, et les autres. Oui, mais en fait, certains verbes peuvent utiliser soit l'auxiliaire avoir, soit l'auxiliaire être. Donc nous allons parler précisément de ces verbes maintenant. Observez à nouveau cette illustration de la maison d'être. Peut-être avez-vous remarqué qu'il y a un astérisque devant certains verbes. Vous voyez cette petite étoile ? En haut à gauche, certains verbes. Passer, rentrer, retourner, monter, etc. Cette petite astérisque signifie qu'il y a quelque chose de particulier avec ces verbes. Et ce sont effectivement des verbes que l'on pourrait appeler double auxiliaires au passé composé. Voyons-les en détail. Il y a d'abord un verbe que l'on peut illustrer par cette flèche qui va vers le haut. C'est le verbe monter. Monter. La flèche qui va vers le bas. Descendre. Monter, descendre. Vous avez aussi entrer. Maintenant vous avez compris qu'il y a probablement un contraire. Sortir. Monter, descendre. Entrer, sortir. Là c'est le verbe passer. Passer. Et là le verbe retourner. Nous avons déjà six verbes. Monter, descendre. Entrer, sortir. Passer, retourner. Et ensuite nous avons un verbe un peu particulier qui est demeurer. Nous avons donc sept verbes. À ces verbes, à ces sept verbes s'ajoutent les verbes que l'on construit en ajoutant le préfixe RE. Par exemple, remonter, redescendre, rentrer, ressortir, etc. D'accord ? Donc vous avez sept verbes avec en plus ceux qui se construisent avec le préfixe RE. Donc comment choisir entre être et avoir pour ces sept verbes ? Observez cette phrase. Marie a sorti les poubelles ce matin. Vous voyez en rouge que c'est un COD. Complément d'objet direct. Complément d'objet direct. Dans ce cas-là, le verbe sortir va s'utiliser avec avoir. On dit que sortir est un verbe transitif direct. Il se construit avec un COD. Donc quand vous pouvez poser la question quoi ? Marie a sorti quoi ? Sortir quoi ? Vous avez donc un complément d'objet direct, un COD. Et donc le bon auxiliaire c'est avoir. D'accord ? Voyons maintenant une autre phrase avec le verbe sortir. Marie est sortie hier soir. Vous voyez qu'ici, si on se pose la question d'un COD. Non. Marie sorti quoi ? Non. On a hier soir qui est un complément mais un complément qui exprime le temps. Un complément de temps. Mais il ne répond pas à la question sortie quoi. D'accord ? Donc il n'y a pas de COD ici. Donc c'est l'auxiliaire être. On dit que dans ce cas-là, sortir est un verbe intransitif. Pas de COD et pas de COI. Donc vous voyez que le verbe sortir, comme tous les autres verbes de cette vidéo, c'est 7 verbes particuliers. Ce verbe peut être soit transitif direct, construit avec un COD, soit intransitif. Pas de complément d'objet. D'accord ? Voyons un autre exemple. Marie a descendu les vélos à la cave. Vous voyez ici, les vélos en rouge, vous avez compris que c'est le COD. Donc ça explique pourquoi on utilise avoir, a descendu. D'accord ? Descendre est donc ici un verbe transitif direct qui se construit avec un COD. Elle a descendu quoi ? La phrase suivante, Marie est descendue à la cave. Si on se pose la question du COD, on voit qu'il n'y en a pas. Descendu quoi ? Il n'y a pas de COD. Il y a un complément à la cave, mais qui est un complément de lieu. Ce n'est pas un complément d'objet direct. D'accord ? Donc dans ce cas-là, c'est être, est, descendu. Descendre est un verbe intransitif dans cette phrase. Vous avez compris ? COD ? Avoir. Pas de COD ? Être. À vous. Testons avec cette phrase. Qu'est-ce que vous allez dire ? Pierre a passé de belles vacances ou est passé de belles vacances ? Donc vous avez compris que vous devez vous poser la question, est-ce qu'il y a un complément d'objet direct ? Passé quoi ? Passé de belles vacances. Donc, belles vacances, de belles vacances, est un complément d'objet direct. On utilise avoir. Pierre a passé de belles vacances. Phrase numéro 2. Pierre est passé chez moi ou a passé chez moi ? Donc, passé. Est-ce qu'il y a un COD après ? Passé quoi ? Non. Il y a chez moi, c'est un lieu. Il y a hier, c'est un complément de temps. Donc il y a deux compléments, mais ce ne sont pas des compléments d'objet. Ils ne répondent pas à la question quoi. Donc on utilise être. Pierre est passé chez moi hier. D'accord ? Voyons maintenant la troisième phrase. Pierre passait son examen de français. Donc, vous avez compris la logique, on se pose la question, est-ce qu'il y a un complément d'objet direct ? Passé quoi ? Son examen de français. Il y a un complément d'objet direct ici. Il a passé son examen de français. Vous voyez que la première et la troisième phrase se ressemblent. Pierre a passé quoi ? De belles vacances. Pierre a passé quoi ? Son examen de français. La deuxième phrase est complètement différente. Il est passé chez moi. C'est comme si on disait, il est venu chez moi. Vous voyez ? C'est clair ? On continue avec un cas particulier. Vous savez que la langue française adore les cas particuliers. Demeurer. Donc, il est particulier parce que ce verbe a deux sens différents selon le choix de l'auxiliaire. Avec être, il signifie rester. Marie est demeurée sans nouvelles de lui. Ce qui signifie, Marie est restée sans nouvelles de lui. Avec avoir, demeurer signifie vivre, résider dans un lieu. Marie a demeuré trois ans à Paris. C'est comme si on disait, Marie a vécu trois ans à Paris. A résidé trois ans à Paris. D'accord ? Sachez qu'en fait, ce verbe est un verbe assez soutenu. Disons que dans les deux situations, le verbe rester est plus courant. Le verbe vivre est aussi plus courant. D'accord ? Donc, on considère que c'est du français un peu plus soutenu. Et vous avez remarqué que là, on utilise à demeurer sans COD. À demeurer où ? Combien de temps ? Il y a un complément de lieu, il y a un complément de temps, mais il n'y a pas de complément d'objet direct. C'est pour ça que demeurer est un cas vraiment particulier. D'accord ? Donc, retenez dans votre esprit que demeurer ne se comporte pas exactement comme les autres verbes dont on va parler. Donc, les sept autres verbes. Donc, il y a six verbes qui sont très proches et le septième très particulier. Donc, je vais vous faire un petit résumé pour vous rappeler ces verbes et vous aider à les mémoriser. Vous vous rappelez qu'on avait utilisé des petits symboles, des flèches. Donc, c'est pour vous aider à mémoriser ces sept verbes. Alors, la flèche qui va vers le haut, vous vous rappelez ? Montez ! La flèche qui va vers le bas, c'est le contraire. Montez ! Descendre ! Ensuite, entrer ! Vous vous rappelez ? Sortir ! Passer ! Et retourner ! Donc, les six premiers verbes. Montez ! Descendre ! Entrez ! Sortir ! Passer ! Retourner ! Et puis, nous avons le dernier, le septième, qui vous rappelez les particuliers demeurés. Et on ajoute, bien sûr, les verbes qui se construisent avec le préfixe, pardon, « re ». Ça va ? Vous visualisez bien ces verbes ? Vous pensez que vous allez les mémoriser ? Je l'espère ! Commencez immédiatement à pratiquer, à faire des exercices pour ne pas vous tromper. Je vais vous proposer sur mon site un quiz. Donc, cliquez sur le lien qui est dans la description pour aller sur l'article et faire le quiz. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très très bientôt sur Nathalie Fleu. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501